Sous-titrage Société Radio-Canada Et là je me rends compte que c'était le jour, c'est tout. C'était mon jour. Je vois sous cette photo une grande joie et puis l'aboutissement en tous les cas aussi d'une carrière aujourd'hui, je parle aujourd'hui, l'aboutissement d'une carrière et ça c'est des choses qui peuvent, qui marquent. Le rapprochage du PDF, le rapprochage au centre de la route, le rapprochage d'Iva Guettier, le rapprochage d'Iva Guettier, le rapprochage d'Iva Guettier, superbe, superbe. Et quand je vois cette ligne, c'est toujours ça que je cherchais toujours, passer en premier cette ligne. Et donc là, c'est le cas. Moi, je partais franchement pas du tout pour moi. Je partais pour faire mon travail. Laurent Gelaber était le leader incontestable. Je faisais partie des derniers qui devaient neutraliser la course pour Laurent. Malheureusement, derrière, tous les leaders se sont un petit peu neutralisés. Et puis moi, je me suis retrouvé devant un groupe. J'ai pensé à moi seulement à 5 mètres de l'arrivée. Attaque de Laurent Brochard ! Attaque de Laurent Brochard qui détache ! Laurent Brochard qui est parti sur la droite de la route ! Laurent Brochard qui est parti ! Il ne faut plus se retourner là-haut ! Ce jour-là, oui, c'est la première fois où je démarre et je vois que ça creuse pas. Et je m'arrête. Et je m'arrête. Et ça, c'est la première fois. Et ça, ça fait partie des anecdotes de ma carrière. Je m'arrête. Pourquoi ? J'en sais rien. Un sang-froid qui était là. Laurent Brochard qui va être obligé d'emmener le sprint. Brochard est très fort. Attention à aller au vent de bonne. Et ensuite, le sprint redémarre. Limite, c'est même moi qui remet en route parce qu'ils sont derrière. C'est logique. Et puis, j'ai la force de finaliser en tous les cas ce sprint. Je passe la ligne. Tout le monde vient autour de moi. C'est un immense bonheur. Un immense moment pour Laurent Brochard. Et après, j'ai pris la mesure de l'événement, surtout quand j'étais sur le podium et quand j'ai mis le maillot, en fait. Et là, franchement, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que oui, c'était quand même... C'était pas une course ordinaire. Voilà. Mon maillot, il est encadré. Il est encadré, bien sûr. Et puis, il est précieusement et proche de moi, oui. Toujours. Toujours. Et c'est à la limite, c'est la seule chose qui est aujourd'hui visible chez moi. Et encore, il n'y a pas grand monde qui peut le voir. Quand on sait qu'il n'y a que huit Français aujourd'hui qui a eu ce maillot arc-en-ciel, je ne peux être que fier. Fier, fier, justement, d'honorer notre patrie, la France, c'est sûr. Je n'ai pas forcément toujours les mots pour donner mon émotion, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada